Salut à tous les musclés et les mutants, enfin mutants avec 35 cm de tour de bras en moyenne, j'appelle pas ça des mutants. Cette bonne guerre et bienvenue pour la désintégration par l'atome de Marcel Fitness. Alors je vais pas passer par quatre chemins, de toute façon ils mènent tous ta rome, car il y a beaucoup de choses à aborder sur la chaîne Marcel Fitness. Alors j'aimerais bien d'abord contextualiser en parlant d'abord de la chaîne et des personnages derrière et puis rentrer dans le cœur du drama en parlant donc de qui de nous deux est le plus malhonnête. Alors premièrement il faut savoir qu'ils sont au moins deux derrière cette chaîne, donc on a John Coffey et une autre personne nommée West que je vais plutôt nommer l'homme de l'ombre. Voilà ça fait un peu plus badass. Alors on a John Coffey, le présentateur, qui prétend notamment être certifié Personal Trainer NASM et aussi au American Council. Donc je me suis plus formé dans des formations américaines comme SASM et American Council, je sais pas si vous connaissez, enfin bref. C'est un truc qu'on nous a appris quand j'ai passé la formation américaine, enfin les deux formations américaines dont je vous ai parlé. Alors je me suis dit super, je suis quand même en face de quelqu'un de crédible, de bien calé, mais tu m'excuseras, je suis quand même allé vérifier, notamment avec ton nom et prénom que j'ai obtenu par moi-même, je pourrais te dire en privé comment j'ai fait, histoire que tu corriges le truc, et là, ben il est tout simplement absent des bases de données que j'ai vérifiées page par page. Par contre Geek & Fit y est, ce qui veut dire que Geek & Fit est plus crédible que Marcel Fitness. Déjà tu dis qu'il y a une arnaque, tu dis qu'il y a quelque chose, bon, quelque chose qui va pas. Moi je pense que ni l'un ni l'autre, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai même contacté les organisateurs de ces certifications qui m'ont confirmé qu'ils n'étaient pas certifiés, mais possédaient juste un compte sur le site. Bon bah nickel, je vais de ce pas créer un compte sur le site de la NASA afin de me proclamer astronaute. Et par hasard, lorsque ça a commencé à sentir le roussi entre moi et lui, il a simplement supprimé cette mention de son compte Instagram. Heureusement, le cache Google et les screenshots réalisés au préalable sont mes amis. Parce que quand il a vu que je suis allé jusqu'à vérifier la marge qu'il gagnait sur ses t-shirts, il s'est sûrement dit, putain, ça, il va aller le vérifier. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, avant de parler de malhonnêteté, tu devrais éviter de mentionner des certifications que tu ne possèdes pas ou que tu ne possèdes plus, il paraît. Ses diplômes de coach, je sais qu'elle s'est renseigné. Ses diplômes de coach, elles sont plus valides. La niche, je vais le balance sur jeuxvideo.com. Ça, je sais que t'as fait ça, Nadjel. Mais en fait, le réel problème, c'est qu'ils ne sont pas expirés. C'est qu'en fait, tu ne les as jamais eus parce qu'ils n'apparaissent même pas dans les bases de données. Alors à partir de ça, je me pose une petite question. Si il ment déjà sur lui-même, peut-il être honnête lorsqu'il parle d'un autre influenceur ? Je ne pense pas, je ne pense pas. En plus, ce sont des formations qui coûtent respectivement au moins plus de 2000 pour NASM et 600 dollars pour American Council. Alors quand je te vois gratter sur Tipeee pour qu'on te paye tes places pour le salon Body Fitness, une place qui coûte 10 euros, eh bien, j'y vois déjà une grosse contradiction. Le truc déterminant pour rentrer en BPJP, c'est argent. En tout cas, j'avais lâché l'affaire BPJP, c'est le prix. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Tu sais quoi ? Je te laisse une chance. Montre ton torchon. Voilà, ma prise de sang, c'est un torchon. Eh bien, montre le tien. Alors ensuite, on a une deuxième personne qu'on peut juste entendre dans les podcasts nommés Le Feed Game au Karcher, qui a l'air plus posé d'avoir de la réflexion et j'ai envie de dire qu'on aimerait l'entendre plus souvent car en fait, on a une personne qui pourrait créer du vrai contenu avec une valeur ajoutée. Pour ce qui est du contenu de la chaîne, donc c'est une succession de vidéos à titre putaclic et de dramas avec au moins une dizaine d'influenceurs différents. Mais bon, c'est jamais de sa faute, il paraît. Et tout ça sans jamais de valeur ajoutée, à part peut-être le fait de réussir à divertir le monde. Mais en tout cas, pour la muscu, ça n'apporte pas grand-chose. Le seul concept actuel intéressant de la chaîne, c'est les revues de livres. Mais bon, avant de vouloir faire des revues de livres, il faudrait savoir parler français correctement. Car en fait, ces revues de bouquins sont juste des prétextes pour créer du drama, car pour résumer, tous les livres sont pourris, mais plutôt que de coller une image PNJ sur tes t-shirts, plutôt que de te mêler d'histoires qui ne te regardent pas, fais ton livre, crée du vrai contenu. Il ne faut pas oublier que John Coffey, c'est un mec ayant la trentaine, qui passe encore son temps à s'embrouiller pour un rien sur Internet et à faire des stories en mode TikTok. Toi, je suis le chasseur, t'es là ! Toi, ouais ! Lorsqu'on leur reproche de ne faire que du drama, il nous rétorque que toutes les vidéos importantes sur la muscu ont été abordées par le passé chez eux. Ah bon ? Ok, nickel ! Surtout que John Coffey est certifié, pour rappel. Pourtant, lorsqu'on voit la qualité d'exécution des exercices et les conseils donnés, on voit vite qu'on a affaire à un niveau proche du débutant. Pourtant, vu sa taille, son temps de pratique et la gueule de son entraînement, il affichait une belle évolution et un super bon physique même meilleur qu'actuellement, c'est bizarre. Alors je n'insinue pas qu'il s'est chargé, je pense même que son évolution est tout à fait logique. Mais bizarrement, quand quelqu'un d'autre, par exemple moi, a une bonne évolution les premières années, eh bien, il est chargé. Par contre, si c'est lui, apparemment, ça ne pose absolument pas de problème. Voilà, 2019, et ça passe, ça passe. Donc, pourquoi la chaîne Marcel Fitness et moi sommes-nous en clash ? Eh bien, la Marcel Team me reproche d'être arrivé sur YouTube en étant chargé, ce qui voudrait dire qu'au final, ma popularité, je la dois en grande partie à mon physique qui aurait été chargé dès le début avec une transformation de ouf dès le début. Et ça, c'est faux. Si tu avais une si bonne génétique au bout d'un an, pourquoi tu t'es dopé ? C'est toujours ça avec les roses. Pourquoi tu t'es dopé aussi tôt ? Il a de belles insertions musculaires comme JJ, ce qui fait que le rendu n'est pas dégueulasse. Donc, ça sort bien parce qu'il a de belles insertions musculaires. Moi, je regarde sur cette vidéo tout ça, il a toujours affiché un physique de chargé. Ensuite, ils affirment que je me charge encore de bonnes intentions à l'heure actuelle alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est un menteur quand il dit qu'il n'est pas chargé. Mais on peut au moins reconnaître ça. Dire que c'est un menteur, tu as le droit de ton fiche, mais c'est un menteur. Alors du coup, pour contextualiser ma prise de produit dopant par le passé, je préfère déjà vous en parler face caméra, ce qui me permet entre guillemets de vous regarder vous dans les yeux plutôt que d'être derrière le micro. Donc, voilà, j'ai commencé à me doper en fin août 2015 histoire de commencer ma première préparation de compétition de bonnie building. Par la suite, j'ai enchaîné pour la prépa de Colmar 2016. Il n'y a eu que deux mois de pause entre les prépas. Donc, ça s'est mal passé, j'ai eu de l'acné. Je ne vous recommande pas de faire pareil. Mais bon, voilà, on tente, on fait des expériences. Et comme j'avais reçu ma prépa pour Colmar un peu tard, il me restait de quoi faire huit semaines de joyeuse thé alors que je les ai utilisées début 2017. Et après, et avant tout ça, je n'ai rien pris. Voilà, point barre. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à se casser. Alors, ça me saoule de devoir en parler comme ça parce que ça peut donner l'impression que je me justifie alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Les stéros, je les assume totalement. J'en ai pris, je l'assume. Celui qui n'est pas content, il se barre. Ce que je fais, c'est surtout démentir les propos de Marcel. De toute façon, l'interview dans ce livre-là, elle est très bien faite. Vous allez à votre FNAC, vous pouvez lire mon expérience personnelle et tout. Mais moi, sur ma chaîne, je n'en parle pas des produits dopants parce que j'estime que tu en parles en bien, que tu en parles en mal, que tu fasses de la prévention, tout ce que tu veux, tu auras toujours un gars qui se dira « Ouais, mais moi, je m'en fous, je vais être ultra balaise, je vais en prendre. » Tu vois ? Donc, en fait, autant ne pas en parler. Et le vrai combat, au final, ce n'est pas les mecs qui se sont chargés ou les mecs super chargés qui se font passer pour des mecs naturels, bien que ce soit des connards. Mais bon, le vrai combat, c'est les dealers de stéro, c'est tous ces connards qui vendent de la merde, parfois à des ados. « Voilà, c'est fini pour ce fesse car, mais on continue l'atomisation. » Alors, tout son argumentaire est sur base de pure spéculation avec des photos, hein, mais il avoue lui-même qu'il ne fait pas vraiment de recherche pour les photos. « C'est parce qu'au final, moi, je vais dire tes photos, je les ai prises pratiquement au hasard. J'ai pas réfléchi à la date de Nalani. » Donc, au final, c'est sa parole bancale contre la mienne. Sauf que quand j'ai apporté des éléments concrets pour appuyer mes dires, hein, bien que ça ne puisse pas être une preuve irréfutable, eh bien, ça les a saoulés, car là, ce que j'avais apporté avait déjà plus de valeur que leur baratin habituel. « Source, crois-moi, mec. » Alors, du coup, on peut voir qu'ils utilisent les photos qui les arrangent pour illustrer leurs propos, hein, tout ça dans le but de manipuler l'opinion de leur public. « Il a toujours affiché un physique de chargé. » « À part quand il était gros, tata, 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 tata. » Et voilà, c'est gros balaise directement, tu vois. Ça, c'est une photo de mon meilleur niveau de sèche. C'est pas une photo de mes débuts sur YouTube, hein. Parce que quand j'ai commencé sur YouTube et que j'étais pas chargé, hein, parce que j'avais pas envie, j'avais pas l'argent, j'avais pas les contacts, tout ce que tu veux, eh bien, il n'aurait pas pu trouver des photos ou une transformation choc, parce que mon évolution pendant mes 4 premières années de muscu est tout à fait logique et naturel. Alors le même procédé est encore une fois réutilisé dans sa dernière vidéo où il montre mon physique soi-disant après un an et demi de pratique, selon lui. « Donc voilà, là, il est naturel, hein, c'est... » « Attention, il est passé d'un obèse à ça, naturellement. » « Un an et demi, là, pour se dire. » Alors si vous ne voyez pas le mensonge, c'est parce qu'il est gros comme la terre plate, hein. Si vous regardez la date des photos qu'il met à ce moment, elle date de 2015. Et il dit clairement que là, j'ai un an et demi de muscu. Sauf que quand j'ai commencé les vidéos de muscu, c'était en début 2013. Donc c'est déjà mathématiquement faux. « Les amantes, mais pas les chiffres, mais... » Bon, du coup, tu vas nous dire quoi maintenant ? Que j'étais dans le vaisseau d'Interstellar et du coup le temps pour moi ralentit ou une connerie du genre ? Parce que à ce niveau, en fait, ça ne me choquerait même pas, hein. On n'est plus à ça près. Alors contrairement à ce que cette chaîne veut faire croire à son public, je n'ai jamais dit que mon physique actuel était 100% naturel. Après, je ne me vois pas aller dans une fédération purement naturelle, genre NFS ou NFS. Ouais, par rapport à ton passif, quoi. Parce que t'as des restes, il y a des trucs qui restent, voilà, il y a des facilités qui restent au niveau de la sèche, de la congestion, des recharges qui se font beaucoup plus facilement, de la vascularisation qui est complètement pétée, t'as vu ? Je confirme. Ça aurait fait de moi le plus gros connard du monde d'aller choper une belle place parmi des mecs qui n'ont jamais pris de produit. Et au final, maintenant, j'ai l'impression que Marcel me reproche ça. C'est d'être sport. Genre, en gros, maintenant, je devrais aller dans une compétition naturelle plutôt que d'aller à Colmar. C'est un peu paradoxal. Clairement, de toute façon, quelqu'un qui vous dit « je vais à Colmar » en étant naturellement, ça équivaut à une blague. Et d'ailleurs, quand Jean Café sort le passage du livre de Rudi Koya où j'explique que les compétiteurs présents sur scène sont chargés, c'est une extrapolation. Au final, quand tu fais Colmar, il n'y a pas un contrat qui t'oblige à te doper pour y participer. Tu peux faire n'importe quelle compétition en étant nati. Mais évidemment, ce sera plus difficile de faire de bons résultats. Résultats dont tu n'as pas hésité à te moquer dans ta prédiction sur ma dernière compétition. Donc, au bout d'un moment, il faut rester cohérent. Cohérent, ce que tu perds encore une fois quand tu me reproches d'avoir dit explicitement dans le livre que j'avais envie de tester les produits dopants au-delà de faire de la compétition, ce qui est vrai. Donc voilà, tu avais envie de te charger, en fait. Pour d'autres raisons que le culturiste, et tu le sais très bien au fond de toi, mais c'est pas grave, après, t'assumes ça comme tu veux. Donc voilà, tu t'es chargé pour te faire plaisir. Et au final, tu me balances ça comme si c'était un reproche, alors qu'en fait, c'est la preuve concrète que j'assume totalement ma prise de produit. C'est que je ne me cache pas derrière des compétitions comme certains le font, non, à côté de ça, j'avais envie de les prendre pour être encore plus balèze, concrètement. Sinon, ça ne sert à rien. Donc voilà, de toute façon, cette interview, tu as, entre guillemets, oublié, hein, tu as tout déformé aussi au passage parce que tu as clairement dit dans ta vidéo que, voilà, je disais que j'étais gros et qu'en fait, je me cherchais des excuses pour justifier le fait que je sois gros. Après, il a beau justifier, « Oh, mais j'étais obèse parce que si, parce que ça, t'étais obèse, après on sait tout. » « Donc voilà, ça n'a rien de parler japonais. » Mais en fait, ce que tu appelles vulgairement l'excuse, elle est mise dans le livre. C'est parce que quand j'ai été ado, j'ai été opéré cinq fois à la tronche, dont deux interventions lourdes. Alors, je ne te souhaite pas que ça arrive, mais je voudrais quand même bien voir ton état si jamais ce genre de choses t'arrivait. Parce que déjà que tu n'arrives pas à t'en sortir pour créer une marque de t-shirt, on va en parler puisque c'est le sujet sensible. T'avais quand même l'air vachement vénère parce que j'avais parlé de ça, on t'avait déjà connu un peu plus zen. « C'était con, quoi ! » Pourquoi tu perds ton sang-froid si tu n'as rien à te reprocher, un monsieur qui n'insulte personne ? « On n'a jamais vu insulter, traiter quelqu'un. » Pour rappel, à aucun moment je vous ai insulté. Donc, il y a quelques mois, John nous disait qu'il connaissait quelqu'un dans le textile. « Voilà, je connais bien quelqu'un qui est dans le textile. » « Il m'a bien expliqué tout ça, donc allez pas me chercher. » « Enfin bref. » qu'ils allaient lancer leur marque. D'ailleurs, sur Tipeee, ils disaient « Voilà, si vous donnez de l'argent, les concepts sont bientôt prêts, on vous enverra des t-shirts. » « C'est pas que nous aussi, bientôt on sort notre marque de vêtements, Team Mutant, vous le savez, on a déjà montré quelques prototypes. Mais bon, là, vous inquiétez pas, bientôt on aura les produits finis, tout ça. » Et tout ça, c'est fini vulgairement sur T-Springs. « C'est sauf ! » On envoie une image PNG sur le premier site venu et on se sent styliste. Et c'est ça qui m'a fait tiquer au final. La marge que tu fais sur tes t-shirts, je m'en bats les couilles. Ce qui m'a fait tiquer, c'est que t'as pris tes abonnés pour des cons. Et moi, c'est toujours ça que j'ai combattu. Et toi, c'est ce que tu as toujours voulu faire croire que tu combattais. Bref, il y a énormément d'autres points à soulever comme ces raisonnements par l'absurde où le mec me compare à Simon Panda. Bon ben, merci du compliment déjà. Mais bon, la grosse différence autre que physique entre moi et Simon Panda, c'est que moi, j'assume entièrement avoir pris des produits. Et lui, il se proclame naturel de A à Z. Il nous raconte que les dosages du Pure Force de Yam Nutrition ne figurent pas sur le site. Alors qu'en réalité, tout y est en détail, décidément. Pourquoi tu fais des revues de livres si tu es incapable de lire une page web ? J'ai vu des produits comme le Pure Force ou le Young Gang Strong. C'est des produits que Yam Nutrition fabrique. Coucou. T'as pas la composition, t'as pas le dosage. Oh, Zeph ! Et les produits, ils coûtent 100 balles. Et j'en passe et des meilleurs. Honnêtement, si je m'attardais sur tous les points à démonter par A plus B dans les vidéos où ils parlent de moi, j'en ai pour au moins deux heures. Ton propre piège s'est refermé sur toi parce que tu peux manipuler des gosses et les pousser à payer 35 euros pour un t-shirt que t'as mis deux minutes à faire. Tu peux leur faire avaler n'importe quoi dans tous les sens du terme. Mais moi, tu ne m'auras jamais. Voilà pour cette annihilation de la chaîne Marcel Fitness. Une chaîne qui partait certainement avec de bonnes intentions mais qui a rapidement troqué ses conseils et son discours mesuré par un discours contradictoire, mensonger et manipulateur. Juste dans un but pleinement assumé de gagner de l'argent. J'espère sincèrement que vous viendrez prendre votre part du gâteau mais en étant plus objectif et sans prendre les gens pour des cons. Et pour la paix, voilà, mes MP sont ouverts. Alors n'oubliez pas les codes pour Yam Nutrition et Warrior Gear. Je précise que je ne recommande rien d'illégal. Je suis aussi présent sur Patreon. J'ai préféré offrir du vrai contenu plutôt que de mettre un logo sur un t-shirt. Et je vous dis donc à très bientôt pour la partie 2 de l'annihilation des complexes de vitamines et de minéraux. Vas-y, pousse ! Contracte, pousse ! Reste à plat, pousse ! Vas-y, pousse ! Contracte, pousse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada